Aujourd'hui on va parler de 10 youtubeuses et je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense, on y va, c'est parti Coucou, j'espère que vous allez bien en ce lundi Je vous retrouve aujourd'hui, il fait très moche, il fait brouillard, il fait pas beau, bref c'est pas grave, c'est l'automne, on s'en fout J'ai eu cette idée de vidéo, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog je crois, ou dans le vlog qui va sortir de mercredi J'ai eu cette idée de vidéo parce que j'ai vu que Beauty Garden en faisait des vidéos comme ça J'ai vu également, enfin il y a plusieurs personnes qui en font, j'ai vu ça sur la chaîne de Beauty Garden et sur la chaîne d'Aurélie qui m'avait cité d'ailleurs Et je me suis dit que c'était une bonne idée parce que ça permet de parler de certaines chaînes et puis de vous donner mon avis, pourquoi je les suis, pourquoi je les suis pas, etc Donc je vous ai posé la question sur Instagram à savoir de qui vous vouliez que je parle Il y a des chaînes qui sont venues que je ne connaissais pas donc forcément je ne les ai pas prises Mais j'en ai noté en tout 21, on ne va pas parler des 21 chaînes aujourd'hui, aujourd'hui on va s'attarder sur 10 Et si la vidéo vous plaît, dites-moi ça en barre d'infos, je parlerai des 11 autres dans une autre vidéo Donc vous avez cité des youtubeuses que je suis en général, donc ça c'est cool Je pense qu'on suit à peu près les mêmes personnes Donc cette vidéo n'est pas faite pour pointer du doigt certaines youtubeuses, loin de là, c'est vraiment pour vous dire ce qu'on en pense Voilà, en toute sincérité, si on les suit, si on les suit pas, est-ce qu'on les suit toujours depuis le temps, etc, etc Ce n'est absolument pas pour pointer du doigt des youtubeuses et dire oui elle est nulle, etc Non, c'est pas ça du tout, c'est vraiment pour vous donner notre avis sincère sur ces youtubeurs Donc on va commencer tout de suite par, puisqu'Aurélie m'a cité dans sa vidéo, on va commencer par Aurélie Donc voilà Aurélie, bah écoutez Aurélie, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup C'est une nana qui se démène dans sa vie, qui fait tout pour avoir une belle vie avec son mari et ses deux enfants J'adore ses vidéos vlog, je trouve que c'est la vie simple en fait C'est la vie d'une maman simple qui va faire ses courses, qui vit, qui fait des trucs avec ses enfants Ses enfants sont ados, donc il y a des moments où il y a des choses qui sont rigolotes dans les vidéos Parce qu'ils disent des choses et tout, et moi ça me fait bien rire Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup Aurélie c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone deux fois je crois On a passé plus d'une heure au téléphone toutes les deux parce que je suis bavarde et elle est très bavarde aussi Non franchement Aurélie c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup C'est quelqu'un avec qui je pense qu'on a les mêmes valeurs de vie Et je pense aussi que c'est quelqu'un avec qui je pourrais très bien m'entendre dans la vie Dans la vie si c'était une copine et qu'on n'habitait pas très loin Je pense qu'on pourrait se faire des petites virées shopping, des petits trucs comme ça, ce serait sympa Non Aurélie franchement c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'adore suivre ses vidéos Je suis pas tout parce que les hall actions et tout ça c'est vrai que j'en regarde mais j'en regarde pas beaucoup Mais j'aime bien suivre ses vlogs parce que je les trouve sympa Donc voilà Aurélie si tu passes par là, plein de bisous Deuxième youtubeuse, Val Beauty Alors Val Beauty c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup également Parce que c'est quelqu'un dont je suis les vidéos depuis très longtemps On se suit, je pense qu'on a créé notre chaîne à peu près au même moment il me semble Ou je me trompe peut-être mais je crois C'est quelqu'un pareil qui a eu une vie un peu comme celle que j'avais avant C'est à dire qu'elle travaille avec son mari, elle est conjoint collaborateur je crois Et elle fait sa vie à la maison avec ses vidéos youtube, avec tout ça Donc on avait un petit peu le même style de vie Et je me reconnaissais un peu chez Val Beauty Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait un peu le même style de vidéo que moi Dans le sens où elle fait des vidéos, des vidéos vlog, des vidéos où elle va parler de la mode grande taille Des vidéos comme ça vous voyez Donc c'est quelqu'un dans lequel je peux me retrouver Et puis je trouve que c'est une femme battante, une femme qui fait tout pour son fils Et je trouve ça génial Elle se démène, elle est heureuse On voit tellement quand elle nous parle d'Enzo Je me rappelle ces derniers temps où il avait réussi un examen Quand elle en parlait on voyait qu'elle émanait la joie Parce qu'elle était heureuse pour lui, elle était heureuse et tout Et je trouve ça super sympa Et son fils Enzo quand il passe dans les vidéos, je le trouve trop mignon Enfin voilà, je trouve qu'il a un petit côté jeune, ça c'est sympa et j'aime bien Et franchement c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Val Beauty Et j'aime bien la suivre, j'aime bien son côté simple et naturel Voilà, Val, bisous Ensuite on va parler d'Alix Grousset Alors je ne sais pas si vous connaissez Alix Grousset Mais Alix Grousset moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Parce que c'est quelqu'un qui fait des vidéos Alors ce n'est pas quelqu'un qui va faire des vidéos traditionnelles on va dire Elle va faire beaucoup d'interviews Et j'aime beaucoup ces interviews parce qu'ils sont faits de façon assez simple et assez naturelle Il n'y a pas de chichi C'est vraiment fait comme si on regardait deux copines Deux copines ou un copain et une copine Assis dans un canapé parler Et j'aime beaucoup ça parce qu'elle va rechercher des petits trucs chez les personnes Qui lui font parler, qui les font parler et tout Et même Alix Grousset je la suis sur Instagram aussi Et j'aime bien ce qu'elle présente Les petites vidéos recettes qu'elle peut faire avec sa maman Ces petits trucs qu'elle mange etc Les petits trucs qu'elle découvre et tout J'aime bien cette fille, je trouve qu'elle a un côté sincérité que j'aime beaucoup Et ouais j'aime bien, franchement Alix Grousset J'aime bien la suivre, je ne suis pas toutes ses vidéos Parce qu'il y en a que je ne trouve pas d'intérêt à les regarder Mais je vous avouerai que les interviews j'aime bien Parce que je ne sais pas, il y a un truc qui me plaît Je trouve que c'est tellement facile à regarder C'est tellement bon enfant que j'aime bien Voilà donc Alix Grousset, on dit oui aussi Quatrième youtubeuse, Sandréa Alors Sandréa c'est un peu je t'aime moi non plus C'est à dire que, attendez je vais poser mon carnet Parce que j'aime bien parler avec les mains C'est à dire qu'en fait Sandréa Je l'ai suivi pendant très longtemps Et puis il y avait un moment où je ne sais pas Il y a eu une coupure parce que je trouvais qu'elle était plus distante Je trouvais qu'elle était moins Peut-être pas moins sincère mais je ne sais pas Je trouvais qu'elle avait mis une distance entre elle et ses abonnés Et je n'aimais pas trop en fait Et c'était un petit peu trop la profusion des choses La profusion de maquillage tout ça Et à un moment Sandréa a complètement changé d'optique Elle en a fait une vidéo d'ailleurs Et depuis ce temps là j'ai retrouvé la Sandréa Enfin j'ai trouvé, pas retrouvé J'ai trouvé une Sandréa que j'apprécie beaucoup Une Sandréa très franche, très sincère Très elle-même Qui ose faire les choses Qui n'a pas de retenue en fait dans ce qu'elle partage J'aime beaucoup beaucoup aussi ses photos Instagram Parce que je trouve qu'elle fait des photos magnifiques Il faut savoir qu'elle fait beaucoup de choses seule Donc franchement chapeau Sandréa si tu passes par là Ce qui m'étonnerait fort mais bon on ne sait jamais Mais franchement J'adore ce qu'elle est devenue maintenant Depuis un an ou deux là J'adore ce qu'elle est devenue maintenant J'adore son côté très naturel Très jovial Et je ne sais pas C'est ce côté Qui pourrait être une copine En fait voilà Sandréa j'ai eu une période de trou Parce que je trouvais que Je n'arrivais plus à accrocher à cette personne Ce qui arrive quand on suit certaines personnes en vidéo Mais maintenant j'aime beaucoup la suivre Parce que je trouve qu'elle fait des trucs super sympas Cinquième personne Ladyblog Donc Ladyblog je ne vous la présente plus Je vous en parle assez régulièrement C'est Delphine Delphine c'est un petit bout de femme que j'adore Elle est géniale Ses montages vidéo sont vraiment top J'adore cette femme Parce que je trouve qu'elle dégage quelque chose de solaire Voilà Delphine elle dégage quelque chose de solaire On a envie de l'écouter Ses vidéos sont toujours trop courtes J'ai toujours envie de l'écouter plus Elle a un franc parler Elle a une façon de dire les choses Une façon de D'amener les choses Qui me plaît beaucoup Et j'adore la suivre sur Instagram aussi Quand elle parle de son chien Boston Bob comme elle l'appelle Je crois que c'est Boston Non je crois que c'est Bob Je ne suis pas sûre que ce soit Non je crois que c'est Bob son prénom Et franchement Bob il est trop mignon Il est une bouille ce chien Mais on a juste envie de lui faire plein de bisous sur la truffe Donc voilà Franchement Delphine c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup Je l'aime bien la suivre aussi bien sur Instagram Que sur Youtube Parce que je trouve que c'est quelqu'un de spontané De sincère De franc Pareil quand elle fait ses apéros et tout Et qu'elle nous met des petites stories J'ai qu'une envie c'est d'être dans son salon avec elle Pour faire ça Parce que je trouve que voilà Elle a un peu la même optique de vie que moi je trouve Et voilà Delphine c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Sixième Youtubeur C'est deux gars et un chien Alors là on est sur deux personnes Et c'est deux personnes que j'apprécie énormément J'avoue que je regarde un petit peu moins leurs vidéos en ce moment Parce que j'ai beaucoup moins de temps Mais je trouve que Enfin voilà Ils sont complémentaires tous les deux Il y a un truc entre eux On voit qu'ils s'aiment beaucoup Et on voit qu'ils s'amusent aussi beaucoup devant la caméra Pour plein de choses Leur petite guéguerre avec la viande Le pas viande etc etc Je trouve qu'il y a un côté qui Le pâté Le pas pâté Enfin voilà Il y a un côté qui est vachement sympa Qui nous donne envie de rire Qui nous donne envie de sourire Qui nous met la bonne humeur Puis en plus c'est deux gars qui sont Vachement entrepreneurs Avec leur société de bougies Ils font plein de trucs Ils bougent beaucoup Et leur chien il est trop mignon aussi Non franchement Deux gars et un chien J'ai pas eu de trou avec eux Juste que je les regarde Un petit peu moins maintenant Parce que j'ai beaucoup moins de temps Donc je sélectionne un peu plus Ce que je regarde Mais sincèrement C'est à chaque fois que je tombe Sur une de leurs vidéos Et que j'ai envie de la regarder Je passe un bon moment Parce que c'est vraiment Bon enfant Bonne humeur Et ça fait vraiment plaisir Septième Ilsy Life Marie Alors Marie c'est quelqu'un Que j'apprécie beaucoup énormément C'est quelqu'un qui Qui est pleine de good vibes Voilà Marie pareil Je la trouve solaire Je la trouve pleine de good vibes Ça donne envie de partager sa vie en fait C'est une youtubeuse Instagrameuse Une maman De trois enfants maintenant Elle partage tout ça avec son mari Elle a une société Une agence et tout Ils font tout ça ensemble Ils font tout ça en couple Ils ont une superbe maison en Corse Depuis quelques années là maintenant Ils ont Enfin Elle a tout partagé avec nous Et j'ai trouvé ça super sympa Mais franchement Marie je trouve que c'est quelqu'un Autant elle peut vous montrer Des choses très simples de la vie Autant elle peut vous montrer Des choses de luxe Puisqu'elle a des sacs de luxe Ou des pièces de luxe Dans les chaussures etc etc Mais c'est quelqu'un je trouve Qui est resté simple Et qui sait partager les choses de la vie Qui sait partager ses petits moments de bonheur Qu'elle nous montre avec ses enfants Aussi bien sur Instagram Que sur Facebook Et qui parle de choses de la vraie vie en fait Qui peut vous parler de choses Qu'elle vit avec ses enfants Qui peuvent la perturber Ou des choses comme ça Et je trouve ça bien Parce qu'on tait tellement Toutes ces choses là Qui perturbent un peu la vie Dans le mauvais sens en fait Que je trouve que Marie en parle très bien Et que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Je vous avouerai que je la suivais beaucoup Sur Instagram avant Et depuis qu'elle a repris Un petit peu plus les vidéos YouTube Je la suis aussi sur YouTube Mais j'aime beaucoup beaucoup cette fille Et je la trouve vraiment Comme je vous disais Solaire, good vibes Toujours de bonne humeur Toujours peps et tout Et ça donne envie de la suivre Huitième personne C'est Maman Économe Alors Maman Économe Je la suis depuis quelques temps maintenant Je vous en avais déjà parlé Je trouve que c'est un petit bout de femme Qui se bat pour sa famille Et je trouve ça cool Ils ont vécu des moments pas faciles Au niveau financier Et ils ont tout fait pour s'en sortir Elle a tout fait pour remettre Remettre un petit peu Sa famille à flot Elle présente beaucoup d'idées De recettes Si vous n'avez pas beaucoup d'argent De faire avec ce qu'on a dans les placards De faire des choses simples Mais bonnes Voilà Elle parle de ses enfants Elle fait des vlogs Elle vous présente une vie simple en fait Et c'est ça que j'aime dans YouTube C'est le côté simple de la vie Je ne suis pas quelqu'un Qui va aimer regarder des vlogs À tour de bras Où c'est hyper monté Ou tout ça C'est vraiment le côté simple de la vie Et le côté naturel Voilà le côté naturel Maman économe Elle a vraiment ce côté naturel C'est vraiment la copine Qu'on pourrait rencontrer À la sortie de l'école Ou ces choses là Vous voyez Et c'est quelqu'un que je trouve Que je trouve très sympa aussi Donc voilà Neuvième YouTube C'est Blabla de Vava Alors Blabla de Vava Je la suis depuis très 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 longtemps maintenant À l'époque Elle vivait encore dans son petit studio Avec sa chienne Je ne sais plus comment elle s'appelait Sa chienne à l'époque Voilà C'est quelqu'un que j'aime J'apprécie beaucoup Je trouve que c'est C'est une nana qui n'a pas de filtre en fait Je ne sais pas comment vous expliquer ça Elle va aussi bien vous dire ce qui va Que ce qui ne va pas Voilà Si ça ne va pas bien Et qu'elle a merde à dire Et qu'elle a envie d'engueuler quelqu'un Elle va en parler dans ses vlogs Elle va dire Oui celui-là il m'a fait chier Ou ça ou ça Elle n'a pas de filtre Elle dit les choses Et ça plaît ou ça ne plaît pas Mais je trouve que c'est quelqu'un Qui a bien évolué dans la vie Moi je me rappelle de son époque Où elle vivait dans son petit appartement Avec sa chienne Et maintenant Elle n'est pas mariée Mais elle vit en concubi Elle est paxée je crois Elle a eu un petit garçon Voilà Sa vie évolue bien Elle a changé de région Elle parle beaucoup de sa vie Elle montre un peu des recettes Elle montre un petit peu Comment Si elle a des petits soucis avec son fils Aussi elle en parle Voilà On en revient toujours au même Le truc simple La vie simple Et le côté très naturel Moi c'est ça que j'aime Et dans Blabla de Vava On retrouve vraiment ça Elle fait des tests aussi Avec la SMR Elle vous présente des trucs Elle vous parle aussi Elle parle beaucoup De sa perte de poids Du changement d'alimentation De ce que De ce que ça peut causer aussi Sur Sur les fringues Comment elle les a portées maintenant Parce qu'avant Elle les portait plus serrées Etc Enfin j'aime beaucoup cette fille Tout simplement Vanessa si tu passes par là Je t'aime beaucoup Et la 10ème personne C'est Marion Caméléon Alors Marion Caméléon Je vous avouerai Que c'est pas quelqu'un Que je suis énormément Tout simplement Parce que Elle fait Je sais qu'elle fait des vlogs Mais j'ai jamais accroché Trop à ses vlogs Mais je trouve que c'est quelqu'un Qui pour moi Marion Caméléon C'est quelqu'un qui fait beaucoup De make-up Et de make-up extravagant Je vous avouerai Que les make-up extravagants C'est pas mon truc Et que Ouais C'est pas trop mon trip en fait Je sais qu'elle fait Très très bien les choses Pour avoir déjà regardé Certaines de ses vidéos Que ce soit Certains vlogs Ou certaines vidéos make-up Etc Mais je vous avouerai Que C'est pas quelqu'un Avec qui j'accroche Donc voilà On peut pas accrocher A tout le monde Et je sais Ça ne lui enlève pas du tout Son talent Parce que je la trouve Très 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 talentueuse Dans ce qu'elle fait Dans ce qu'elle produit Etc Mais je vous avouerai Que J'ai pas ce côté Qui me manque Quand je regarde pas Des vidéos de Marion Caméléon Donc voilà C'est une très bonne youtubeuse Qui sait très bien faire son métier Qui fait de très bonnes vidéos Qui s'est fait de très très beaux maquillages Mais c'est pas quelqu'un que je suis Tout simplement Voilà On en a fini avec ces 10 youtubeurs Dites moi un petit peu Ce que vous vous pensez Des youtubeurs Dont je vous ai cité Que je citais dans cette vidéo En attendant Je vous fais plein de bisous Prenez soin de vous Portez vous bien Et à très très bientôt Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada